et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur symphony of war on est toujours en live on est toujours sur la map défendre son dû du dlc et du coup je regardais un peu la carte en off avec les gens du chat et le seul truc qu'il y a c'est ça on va aller le chercher je trouve que c'est un petit peu agressif vu qu'il nous disait dans l'intro que les ah non mais vous êtes sans selle et vous soignez vous il nous disait que le duc justement du coin attendait éventuellement de nous attaquer aller prendre son château ça me paraît pas être un mouvement très pacifique mais bon nous verrons en attendant il faut déjà qu'on se déplace jusque là bas ce qui va nous prendre un petit peu de temps j'espère qu'ils vont pas nous faire un vieux cliffhanger genre gros renfort qui sort de là alors qu'on n'y est plus ok un tour de plus pour jules alors jules il peut tracer ça c'est bien il y en a par contre elle est un peu à la bourre mais bon tant pis tout le monde a joué c'est parti ah il se passe un truc ah très bien c'est devenu rouge wa 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 on se calme on se calme là ah ouais putain l'air de veridia touche à sa fin habitant des rhum allez porter la gloire de sayona en mon nom allez crever à ma place nous réduisons storm rook en cendres il faut envoyer le bon message à ces rats arrogants ils redouteront le nom de rostam duc des rhum souverain de veridia très bien par donard sayona a décidé de rentrer en guerre on nous avait dit qu'il resterait neutre à qui l'avait dit là d'où je viens une promesse tenue vaut plus que de l'or comment ça se fait c'est pas la première fois que nous sommes témoins de la mort de l'honneur soldat en toute franchise je ne trouve pas ça surprenant il nous faut désormais protéger forer ca et storm rook faisons en sorte que ces sayonari ne mettent pas un pied en veridia les murs de sombro contenus pendant un millénaire il n'en sera pas autrement aujourd'hui bon parfait pour ça on va avoir besoin de ressusciter des gens hop hop voilà parfait capitaine antares il faudrait qu'il aille se soigner un peu également ah et on peut pas ressusciter maya son escouade est complètement morte désolé exébus et salut kalan001 bienvenue sur le live j'espère que ça va bien alors il vient avec des gens un peu expérimentés mais pas tant ça ça pique par contre c'est deux valkyrie que je vois là ouais c'est deux valkyrie que je vois ça c'est la grosse escouade ici c'est de l'archer ultra standard et là on a des escouades de soigneurs pourquoi pas du coup c'est considéré comme de l'infanterie sauf celle là qui a de la cavalerie ok très bien et ben allons-y storm rook ne doit pas tomber bradzev tu n'as rien à ressusciter cours cham tu es pas frais et probablement que tu vas te faire défoncer mais cours quand même le cas des barnabas il faudra aussi qu'il passe faire un tour au temple vu qu'il est rapide on va peut-être en profiter barnabas le vieux par contre lui il trace la route très clairement un deuxième tour ça c'est vraiment fort on court je dois être brave allez 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 en avant en avant ici on a malheureusement pas trop le temps de passer au temple un paladin n'a jamais diana ça fait chier elle est bien derrière mais tant pis on va devoir faire avec alors s'ils chargent tous d'un coup Liev a souffrir très clairement Liev a souffrir s'ils y vont petit à petit ça va ok la cavalerie joue ah la vache ça va être tendu ça va être tendu on a encore 9 tours à tenir je crois si l'objectif de tenir les 20 tours n'a pas changé ok très très bien très très bien est-ce que ça a changé l'information sur la mission surveiller pendant 20 tours ou capturer les rem ok ça a changé par contre 13 tours ouais bon j'imagine qu'avec des unités beaucoup plus expérimentées on aurait pu se séparer en deux en se doutant que ça allait partir en sucette là et les défoncer rapidement toi tu viens sacrifice toi pour la cause Bradzev il va tenir la vie là lui tout seul avec Galios j'ai aucun doute alors ici Célestin il est un peu pré-remi il faudrait quand même qu'on le soigne un peu mais bon c'est pas grave en avant là on ressuscite on est pété de thunes donc pour une fois qu'on s'en sert on y va Cadet Barnabas aussi il faudrait qu'il passe par là il n'a pas de soigneur donc ça sert à rien qu'il aille à côté de Célestin school is in session ah dommage il nous manque une case pour un petit soin là là tant pis du coup allez go 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 nos amis comptent sur nous exactement sur la route on va aller un peu plus vite toi t'es considéré comme quoi toi infanterie je peux passer dans l'herbe relativement aisément ok là c'est le début de la violence allez tenez le pont ok on a quasiment gagné de la vie sur cette attaque c'est plutôt cool on va pouvoir prendre les murs et défendre et balancer de la flèche ça c'est plutôt bien bon il va pouvoir prendre deux attaques par tour il va mettre un petit peu de temps avant de crever quand même tant qu'il met pas de la cavalerie au contact s'il met de la cavalerie au contact ça va tout changer parce qu'il peut avancer taper reculer et là des renforts dans notre dos on laisse Diana s'en occuper tout seul pas grave toi tu vas le plus loin possible toi tu vas le plus loin possible et tu guéris et tu as un deuxième tour c'est parfait si tu vas jusque là tu peux attaquer des trucs oui alors on peut commencer à éliminer ça alors on va faire une attaque normale quoique la baisse de précision la baisse d'esquive n'est pas très très importante puisqu'on ne fera pas attaquer de toute façon allez on a presque tué le leader ils ont presque remis en vie leur leader ok c'est déjà ça là on ne peut pas faire grand chose Bradzef par contre il peut venir là affaiblir un peu je pense la cavalerie parfait on a éliminé le leader il a mis l'IF3 de ses troupes ça c'est propre on a les bonnes unités qui sont arrivées en premier en fait ça c'est bien lui on va le mettre juste derrière même si à mon avis il ne va pas servir à grand chose on peut guérir ah on peut guérir les alliés ok très bien il va tenir comme il peut on va dire ça allez go il reste sur la route pour aller un peu plus vite tout est une unité légère tu peux traverser c'est pour toi tu as des trucs à guérir peut-être ouais lui le capitaine Antares il peut tracer faire une petite guérison sur toi ah t'as deux soins là parfait soigne toi toi même avance d'une case c'est parti Barnabas on a des gens à ressusciter dont Barnabas lui même d'ailleurs il nous reste Diana qui est enfin sur la route je vais faire gagner un peu de case on va tenir là alors après ils vont peut-être se précipiter par en haut on va voir ok j'ai bien fait de ne pas lancer de flèche dessus parce que je n'ai pas envie que cette unité meure en fait ça limite ses positions il est obligé d'attaquer avec ça ah merde maintenant qu'ils sont morts il va peut-être pouvoir mettre de la cavalerie et là il va pouvoir se faire harceler non ok il met de l'infanterie ça me va ça commence à céder par contre ok il va là-haut on va pouvoir changer de direction avec quelques troupes eux ils sont brisés parfait je vais bien réactiver mon micro c'est ça le problème avec la cavalerie c'est qu'il peut attaquer, attaquer reculer, attaquer donc petit à petit ça lamine un petit peu le défenseur waouh alors là c'était le gros assaut alors est-ce qu'il recule ? il recule d'accord il ne décide pas de venir nous chercher les archers qui sortent leurs doigts de leurs fesses si nous allons gagner ces combats on est dans les murs j'ai absolument aucune inquiétude là-dessus bralzev il est très très vénère il n'aime pas du tout qu'on attaque ses potes ça c'est considéré comme de la cavalerie cette unité il faut que je fasse gaffe parce que c'est un mage mais en vrai c'est considéré comme de la cavalerie allez Diana on a besoin de toi là ok donc ici on va commencer à aller vers là alors il faut qu'on fasse gaffe parce qu'il n'y a plus l'ennemi pour les arrêter donc il peut il peut nous charger déjà et nous on n'a pas la possibilité de le faire ce qui veut dire qu'on va se mettre en position on va devoir encaisser de toute façon la cavalerie sera bien meilleure il n'y a rien à soigner là il n'y a rien à soigner ok on regarde ça Célestin on verra après on va renvoyer Kaiser en bas Kaiser qui n'a rien à soigner il n'a pas de soigneuse dans son équipe si il a une soigneuse c'est bizarre aussi Célestin on va l'envoyer par là pour le moment on peut faire une attaque du coup là il faut qu'on se fasse plaisir ça ça va nous réattaquer ça va crever on va affaiblir la cavalerie parfait le leader qui tombe c'est tout de suite du moral en moins un deuxième tour j'ai envie de dire hop sphère plaise ok cette unité là elle n'existe plus parfait ici on va continuer d'affaiblir un peu là même s'il y a deux Valkyrie on pourrait réussir à le tuer si on arrive à tuer le leader ça va bien nous aider sur cette escouade parce qu'elle est vraiment hyper violente non non tu restes là attire les coups dans ce jeu on te surnomme les risers comment ça est-ce que tu trouves que c'est trop facile le jeu est pas facile voilà je suis en difficulté normale mais si on prend la difficulté déjà où les unités crèvent toutes seules c'est pas simple mais même là enfin il y a des missions j'ai perdu parce que je me suis fait défoncer le mauvais move au bon moment ça peut vite souffrir je vais pas avancer avec Sham je veux qu'il y a en caisse jusqu'au bout même si c'est pas très gentil j'apparais et je gomme les adversaires tu vas voir que dès qu'il va être tombé ça va pas être la même et ça devrait pas tarder malheureusement parce que sa première ligne est défoncée ouais voilà là tu vas voir que Sham à mon avis va vraiment faire le malin ça pique le coup critique en plus sur la soigneuse un petit coup critique aussi mais on a rien fait bon l'avantage c'est que eux vont défendre on va devoir tenir la ligne avec Sham puis avec Celestin derrière ça va être un petit peu mou il va falloir qu'on traverse assez vite en venant du haut en plus c'est du foutu lancier qui sont efficaces contre les chevaux ah on a éliminé le leader ça ça fait plaise un petit soin en plus cadeau bon retour de la cavalerie bon ok il y a eux qui veulent nous tirer dessus si vous voulez ça m'inquiète pas trop pour le coup ça devrait le faire ouais la petite esquive à 4 PV là c'est 15 de dégâts gratos bon ils vont venir s'échouer sur Barnabas oh la la on a tellement raté nos assos c'est la tristesse quoi c'est mieux là c'est mieux le petit gling de j'ai glissé ce qui me fait peur c'est le lanceur de sort je pense qu'on a assez à portée il a des tireurs lui ah oui il a des tireurs du coup il se prend un soin gratos par contre on a endommagé lui s'il reste à portée qu'on peut se faire le leader oh oui ça c'est beau l'action supplémentaire ça ça fait plaise il s'est mis à portée là on va pouvoir lui faire bien mal à cette unité ok ok Bradzev bien joué ok on était pas à portée ça c'est parfait ok encore des archers et on va rentrer dans l'art ils ont failli se faire notre soigneuse il y a tellement de monde en face vache je le connais pas celui-là Hammerwatch 2 ah si on était bien à sa portée à lui ça ça va piquer ça là il est possible que les squads elles prennent vraiment cher parce que les lanceurs de sort ça va ah il se replie en plus les salauds je crois que c'est des apprentis qu'il y a avec elle là c'est ça ouais c'est des apprentis donc ils font mal trois apprentis ça peut quand même faire très mal mais c'est acceptable alors qui a porté de quoi ? Kadé Barnabas t'es un peu à portée toi t'as porté de rien ce qui veut dire que tu vas t'arrêter là pour guérir c'est quoi ? c'est un jeu de stratégie ? ou rien à voir ? alors il y a un paquet de jeux sympas que je connais pas là ce matin j'ai fait des découvertes de nouveaux jeux de deux démos qui sont tous sympas et il y en a un c'est A4 qui me l'a fait découvert je ne le connaissais pas allez finissez-les parfait une unité de moins nickel et on va se mettre en position alors le problème c'est que j'ai peur de bloquer des chemins mais on va quand même se mettre en position là pour faire un bonus d'encerclement Kaiser tu rentres dans l'art Kaiser ouais je pense que c'est jouable toi tu ne peux attaquer qu'ici tu ne peux attaquer que Etron bah écoute attaque notre ami Etron j'ai envie de te dire ça me paraît plutôt un bon plan hop là la petite attaque de dos ça fait pour plaisir les assassins ils sont un peu mous face au face au mec en armure mais RPG action aventure 2D d'accord donc du temps réel du coup action aventure c'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas intéressé c'est pas forcément mon style action aventure enfin après il faut voir comment c'est fait alors ici alors voyons un peu eux ils sont un peu endommagés eux ça va là on s'est fait le leader donc direct là Bradzev tu vas nous endommager un peu plus ce truc c'est 2D genre arcade vraiment tu as un personnage qui te balade dans des niveaux vu de côté c'est souvent ça les actions aventure c'est pour ça que je demande ou alors c'est 2D vu de dessus bon là on va essayer de tenir la ligne on va se faire défoncer je pense qu'on peut se permettre un petit tir ici pour les affaiblir on reposte vu de dessus ok ah dommage on n'a pas réussi à le tuer on va se sentir quand même très bien on n'a pas réussi à tuer la Swangeuse non plus qui a 7 PV ça me donnerait presque envie d'attaquer mais il n'y a plus grand monde derrière on va voir comment ça se passe on va voir ce qu'on fait avec Kaiser à la fin alors le Général Bison je pense qu'il pourrait aller se faire les cavaliers là je jetterai un oeil squash du coup vous pouvez me le mettre dans le Discord si tu veux que je n'oublie pas mais j'irai jeter un oeil là on m'a pointé Mazamara qui est passé tout à l'heure m'avait pointé à un autre jeu assez sympathique qui s'appelle Hun Ankou Hun plus loin Ankou comme l'Ankou le messager de la mort et qui a l'air franchement sympa et qui a un mix entre les Vampire Survivors et un RPG où on peut crafter gagner des nouvelles classes pas franchement en mode autobattleur mais avec des vagues d'ennemis qui nous arrivent dessus il a l'air vraiment rigolo ok lui il est brisé donc c'est pas forcément une priorité Barnabas est un petit peu dans le mal quand même il a bien encaissé ce serait bien qu'il ne se retrouve pas devant je pense qu'on va essayer de se débarrasser de cette unité d'archer avec lui bah du coup si tu l'as déjà mis je regarderai ça ah le coup critique bon ça va ah dommage on a pas réussi à le tuer donc ça fera pas de place libérée par contre on va reculer sur le petit fort et donc ici on pourrait aller s'occuper d'eux ce qui me parait franchement un bon plan on va faire une charge générale il faut qu'ils incantent on peut les tuer non il va falloir qu'on tue ça si ça vaut mieux bon on les a quand même rendus plutôt inopérants on va rester ici pour encaisser et donc Abigail on peut faire briser briser on va faire se rendre ceux-là et Kaiser tu vas aller faire se rendre celui-là tout simplement parce qu'en final en bas même si nos escouades tombent euh derrière ça tombera pas le temps qu'ils arrivent jusqu'ici qu'ils tapent tout ça et tout en plus on a encore Bradzéve et Jules qui sont quand même très très forts lui il peut pas se déplacer mais il y a moins qu'ils aillent taper dessus Célestin et Echam c'est vraiment les pupus quoi donc forcément ils vont avoir du mal mais euh je pense que ça peut être ça peut être jouable là on a quoi ? on a que lui pour faire du DPS là c'est un truc en armure non ça sert à rien ça ne sert à rien ils vont probablement crever on a pas de soin à faire non si là on peut faire un petit guérir on peut pas faire de guérir on a plus de guérison tant pis tout le monde tout le monde a joué là on a personne ici parfait ouais je me doute squash c'est très gentil j'irai voir c'est l'endroit parfait où mettre ça donc euh ah il nous harcèle de loin avant bien vu du coup son unité au corps à corps va nous attaquer du coup son unité au corps à corps va nous attaquer et je pense que Echam ne va pas tenir mais c'est pas grave il reviendra renommé en ref oh ouais ça aurait peut-être pu passer ok bah il est franchement il s'en tire honorablement vraiment une grosse grosse armure bon là il s'énerve là dessus admettons alors ça ça va crever merci de mourir voilà les revues sont moyennes quand on code toujours le moindre défaut fait qu'on classe le jeu en mauvais ah écoute du coup c'est quoi le moindre défaut qui génère les revues négatives c'est comme dans le jeu comment ça s'appelait croisimorph ou un truc du genre que tu avais pointé la dernière fois qu'on avait pas repéré avec Zebux enfin qui nous avait été conseillé par quelqu'un d'autre sur le discord de Bigadin les revues négatives c'est des trucs qu'on aime quoi donc du coup une revue négative peut être peut être positive ah la coop est mauvaise ah ouais alors ça si le jeu se joue en coop et que la coop est injouable parce qu'il y a des décos que la sauvegarde ne marche pas et tout ça c'est clair que ça génère de la de la très très mauvaise de la très très mauvaise revue et pour le coup c'est pas un défaut mineur s'ils mettent de la coop et qu'elle est pas jouable c'est une feature clé du jeu qui fonctionne pas que t'aimes pas la coop c'est quelque chose mais c'est pas c'est pas un moindre défaut quoi c'est désolé hein mais pour le coup faudra juger sur pièce mais tu vois par exemple TA2 qu'on avait qu'on a participé à la traduction et qu'on a pas mal joué avec Damned qui est un très bon jeu on l'a essayé en coop en coop c'était juste pas possible quoi c'était injouable il y avait plein de bugs plein de concepts à la con du style si c'est l'autre qui part en premier bah la partie est pas sauvegardée enfin du coup c'était très très mauvais et le jeu reste quand même très bon mais c'est des revues qui sont valables quelqu'un qui lit la revue ne va pas l'acheter parce qu'il veut faire de la coop du coup donc c'est pas une sale revue car c'est très compliqué de faire un jeu en multi moi j'en ai codé du jeu multi c'est vraiment pas simple donc si tu fais ton jeu pour qu'ils soient en multi et que bah tu te foires bah les joueurs vont dire que tu t'es foiré hein j'espère que ça va bien bon les tours ennemis sont longs parce qu'il a beaucoup d'unités mais ça commence à s'éclaircir boules de feu qui font très mal là mais on a survécu de justesse je crois qu'il lui reste encore une ou deux caves donc on va probablement avoir des pertes et au moins une elle décide d'aller là bas ok parfait et on trinque pour Casar Zero c'est parti hop là ça faisait longtemps t'as bien raison bon finalement c'est ici que ça va être compliqué ces lanciers sont très solides et là on va pouvoir peut-être les faire céder en plus là du coup le chemin est ouvert on peut aller jusqu'ici ce qui évite de Bradzeff puisse tirer on va se débarrasser d'eux avec Abigail allez hop j'ai envie de les tuer voilà je pense que ça serait rendu mais 250 plus 100 de soins wow costaud d'Abigail elle normalement c'était la petite amie de le signe dans le scénario ok on est trop loin mais on va charger quand même hop là c'est parti une attaque normale c'est des archers on va pas prendre de risques ah on peut les faire se rendre cela dit tant qu'on est au contact ils sont brisés et du coup on va se mettre ici pour saper le moral même si c'est relatif parce qu'ils sont full life oh désolé vous avez besoin de quelque chose ? répète avant les droits on va aller au centre parce que déjà il y a la route on va plus vite et en plus il y a quand même cette unité en bas alors du coup ici on peut tenter une attaque de toute façon on va mourir donc autant essayer de de faire mal à la soigneuse ou aux archers derrière pourquoi pas j'aurais préféré la soigneuse parce que si on la tuait il n'y avait pas de soin mais du coup ça nous permet de charger avec lui je pense que ah on peut même les faire se rendre oh pas de reddition les salauds ils veulent pas se rendre à Célestin comment c'est pas gentil du coup on va foirer là il en reste un à la limite comme ça ça fait que son pot n'attaque pas on va rester là on défend la ligne du coup ici on peut faire une attaque eux ils sont finis eux ils sont full life on va se faire une attaque sur eux là ok un archer de moins c'est propre une action supplémentaire on prend on a pas notre tour de plus dommage là je pense qu'on va tenter une attaque sur eux là bon on a éliminé le leader c'est gg plus on a du soin gratos pourquoi pas pareil tu restes là et on est parti même les combats qui se termine par ils se soignent presque plus qu'ils font des dégâts ok Célestin tu résistes à ça tu le découpes après on va se prendre une vraie attaque par contre est-ce que la place est libre ? dis donc ils sont pas sur un fort ça joue hein la vache bon c'était vraiment une très très grosse mission hein ça fait une grosseur là au final entre l'épisode d'avant et celui-là je pense qu'on est sur cette mission là ah il y a une petite bague en rubis pour quoi pas il en sait qu'il picote un peu mais ça devrait aller un de moins le leader est quasi mort ça c'est ce que je craignais c'était la flèche à l'arrière que je craignais mais ça va elle est passée de justesse bon ils vont tous être brisés on va pouvoir les faire se rendre sauf le mec en bas on va envoyer un mec sur cheval pour aller capturer le truc parce qu'on va pas attendre 3 tours hein et ici on a suffisamment de mouvement pour échanger et alors comme elle a son super objet qui fait qu'elle ne perd pas son tour quand elle les change on va pouvoir attaquer cette attaque au marteau c'est vraiment il fait trembler l'écran et tout quoi c'est ouf bon ça c'est un personnage de quête hein donc forcément c'est pas le même niveau on va demander à se rendre avec Célestin je pense qu'il y a des bonnes chances ouais Max parfait ça fera un petit peu d'XP après on va se mettre là et on va demander à qui ? Barnabas beauf Jules Bradzeff ouais ça va être Kaiser je pense qu'il va s'en occuper de la reddition hop un peu au cas où il y a des renforts on va y aller comme ça Bradzeff il peut enfin descendre de son mur pour le plaisir on a brisé l'assaut j'y croyais pas trop hein franchement l'IA a tenu vraiment longtemps je pensais qu'on arriverait beaucoup trop tard et qu'il serait déjà à l'intérieur et que ça serait le gros bordel mais finalement ça s'est plutôt bien passé hop on prend ça 14 000 balles ah bah oui carrément hein on prend bon bah 18 tours sur 13 forcément voilà pas mal de reddition ça fait un bon boost un rang A ouais ça va quoi on a perdu une escouade Port Perfide votre armée est anéantie rendez-vous et les forces de Véridia quitteront Sayona en paix Port Perfide mille générations de malédictions pèsent sur vous racailles de Véridian croyez-moi un jour viendra vous fléchirez le genou devant nous Dernier révestissement du Crosstam rendez-vous et retournez dans votre capitale où je vous mettrai à terre moi-même en effet vous m'avez beaucoup pris à quel prix ? ah c'est comme ça qu'il est devenu Borg meurs en lâche alors ok et bah du coup ça c'est fait et bah ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être se faire une petite mission principale pour avancer quand même même pas imparfait alors que tu ne joues pas en infernal Iron Man bah non bah en même temps là 13 tours il fallait connaître la mission quoi je me doutais qu'il allait y avoir une attaque de l'autre côté mais et les chapitres des légendes globalement les missions sont de très gros niveaux celle qu'on a perdu c'était dedans celle-là il a fait qu'on la fasse deux fois je ne sais plus si c'est celle-ci ou celle-là qu'on a lancé on s'est fait défoncer on va quand même faire un petit tour sur ce qu'on peut organiser là on pourrait monter des gens au niveau max ici on a quoi ? alors on a récupéré un de fer ça va nous permettre d'augmenter des gens on va aller on va faire les choses dans l'ordre déjà là ici là on a dit ce sera ref hop là et dans les squads de ref on a jacqueline voilà qui sera ma-za-ma-ra voilà ma-za-ma-ra c'est bien ça je ne fais pas de faute de frappe je vérifie excuse-moi ma-za-ma-ra tac ma-za-ma-ra c'est bien ça et on va te donner une guérison perfectionnée d'ailleurs parce que comme ça on sera pas mal pour commencer mais tu peux changer de classe tu peux déjà devenir une prêtresse allez bah go ma-za-ma-ra la grande prêtresse nickel alors là déjà on vient de gagner en qualité dans le dans les squads quoi une pause pub pour le signe demandée par bubok bah ça fait que je vous envoie 60 secondes de pub voilà la pause pub bon pour la VOD on va continuer de regarder tac tac là il n'y a personne à améliorer avec un fer on ne pouvait pas améliorer des gens zut zut s'il a peut-être chez Bradsev un défenseur non c'est pas intéressant ici on peut passer en ranger mais on voudrait passer en assassin nous par contre là il y a moyen voilà là on peut faire une prêtresse ça ça me va bien hop là bah du coup on n'a pas tant de possibilités là il y aura une montée de niveau pareil en défenseur donc c'est pas extrêmement pertinent donc ça voudrait dire mettre un défenseur chez Jules bah oui bon ça me va hein un défenseur chez Jules allez hop c'est parti et du coup ce sera non pas Adrien parce que c'est déjà renommé c'est une pub des nuls t'es ok ah bah écoute je choisis pas les pubs donc si elle te plaît tant mieux ah ah avec Tony Glandile mes dents c'est du béton ici Zikina et Zikina euh non Yvette et Zikina pardon Yvette et Zikina peuvent devenir dorés mais on a déjà on a déjà des gens dorés dans cette équipe c'est pas une équipe de c'est pas une équipe de de viewer entre guillemets Kaiser ici qu'est-ce qu'on a qui on a Victoria et Tilda ah bon on pourrait te nommer des gens ici là Kaiser t'avais un perso ? je me souviens plus Bivoc t'en avais un oui tu m'as dit que euh non c'est pas toi qui étais dans les squads du singe c'était toi qui étais dans les squads du singe oh y'a tellement de persos je sais plus mais c'est pas visible là c'est dommage c'est pas très très grave euh est-ce qu'on a régénéré un marchand en faisant ça ? oui on a régénéré un marchand parfait hop une pomme d'agilité on prend un jato d'arène de bronze on prend plus de magie bourreau une chance d'effectuer une action supplémentaire pour chaque ennemi en dessous de 25 à la fin du combat ça c'est bien ça toutes les attaques d'archerie de cette unité ignorent la pénalité pour tirer sur des murs ou des bois à une distance de 2 plus ouais c'est pas dingue euh est-ce qu'on n'aurait pas une compétence sympa à mettre sur ref du coup ? compétence de... une pomme d'agilité non non putain alors garnison c'est pas une unité de... meneur... bourreau ça pourrait être sympa ça pourrait être pas mal chasseur de trésor ça fait quoi ? augmente les chances de trouver un objet à la destruction de la réduction forcée des squads ennemis celles qui sont entourées de bleu c'est des compétences de meneur mais chasseur de trésor et libérateur c'est pas ouf garnison ça pourrait être pas mal allez on va prendre garnison on va prendre garnison pour ref euh et du coup sur toi là t'es level 16 on va te faire monter de niveau hop t'es au max parfait mais j'aimerais que tu prennes quelques niveaux avant 17 18 voilà 20 et est-ce que tu peux changer de classe maintenant ? oui ! on peut faire de toi un peu ce qu'on veut alors dans cette équipe tu serais plutôt un soldat ou un lancier ? un lancier ? tu seras un lancier barrette ! et du coup on va organiser un peu ça non pas changer de classe déplacer hop on va la mettre comme ça elle on va la mettre derrière on est à 33 sur 39 donc on fera pas de miracle les artefacts tout le monde en a au moins deux ouais c'est bon euh ok on est parti on va se lancer là-dessus en avant mission principale alors la paladine et sa petite bande t'a encore échappé comment cela se peut-il au vu de ta puissance ? tu ne voudrais pas que ce faible vieillard s'en occupe à ta place non ? c'est vrai que la dernière fois on avait du s'enfuir devant lui en essayant de sauver les enfants là ? ces rebelles ne présentent rien pour moi il n'y a que l'empereur qui vive selon vos ordres c'est en train de tester ma loyauté envers vous la loyauté envers moi ? pourquoi ? je ne supporterais pas de te voir faillir tu dois comprendre que des tels d'institutions mettent un certain temps à démanteler si nous débarrassons de Casimir maintenant cela porterait préjudice à la légitimité du régime dont nous avons le contrôle cela anéantirait tous les efforts fournis et que tu as fournis contentons-nous pour l'instant de lui dicter ses actions il s'est avéré être un pion fort obéissant comme tu peux le voir le temple n'est presque plus de ce monde dès qu'il ne servira plus à rien tu seras libre de t'en débarrasser et ce monde t'aura enfin comme empereur pour le moment la Paladine a envoyé ses troupes attaquer la capitale par l'est elle cherche peut-être sa propre mort ton devoir maintenant Zanathus est de l'y aider quand la grosse tête blonde de Diana sera tombée le reste partira en miettes c'est vrai que si elle est mort c'est la merde ok on ne peut se déployer que 9 quels sont nos objectifs ? il y a du peuple déjà il y a un petit coffre par là la carte est assez petite vérifie que si je peux... non non c'est bien que je ne peux pas scroller la carte est assez petite mais il y a plein de ressources par contre il y a un bazar là-bas c'est nickel on est pété dessous on va aller voir voyons la mission capturer le port impérial de Sully ou alors Diana est battue ou la base est capturée on aurait 9 tours il y a 7 trucs à capturer très bien on peut se déployer à 9 c'est de l'escouade plutôt gentil ok Baradzev tu vas en frontal ici on va envoyer quelqu'un d'assez rapide mais néanmoins pas forcément les plus costauds du type Célestin d'ailleurs on va plutôt te mettre un peu plus loin je pense que là tu as suffisamment de portée organiser ah oui il y a un truc que je voulais faire avant c'était Zmoïsis sprites de la carte voilà tu vas prendre le logo de Kars pour que je te reconnaisse mieux déploie toi là non on va mettre Kaiser là à côté on va mettre Zmoïsis bref t'es peut-être un petit peu trop lèges encore pour ce genre de combat on va prendre General Bison on va prendre Brudaf qui commence quand même à être un petit peu énervé on va prendre Barnabas parce qu'il va falloir de la cavalerie pour aller tout là-bas et gérer ce qu'il faut on a pris Bradzev on va prendre Abigail et on est bon c'est parti on tabasse on tabasse dans le tas alors on a dit que Célestin là c'était pour toi tu attaques on va prendre les dégâts le leader le leader c'est fait on va se prendre une rafale par contre ça passe deux coups critiques c'est propre ok c'est fait on reste là bien sûr ici Kaiser rentre dans l'art mon gars il y a des gens à tuer Bradzev il pourrait rentrer dans l'art ici aussi pour aller vite on va envoyer ce Moïssis par là finir ceux-là j'aurais pu les faire se rendre c'est pas grave ça fait un petit peu moins d'or on est déjà plein d'or donc c'est pas fondamental donc ici on va pouvoir tranquillement aller chercher ça maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre ici on peut tenter une attaque avec le Général Baizen mais il va être un peu exposé bon en même temps c'est beaucoup du tireur là il y a Hal et Buckhart qui sont un peu gênant mais c'est pas du DPS de fou non plus si je me mets ici j'ai la portée j'ai un petit peu de portée c'est des trucs avec de l'esquive allons-y il y a que lui on est d'accord tout est trop loin quoi qu'il arrive ceux qui peuvent attaquer à l'arrière là ils vont être chiants surtout sur des trucs genre Brudaf et compagnie Abby Gaëlle elle peut se permettre de se faire attaquer à l'arrière et là je pense qu'on va rentrer dans le tas Dianath Dianath est loin je ne sais pas pourquoi ils t'en foutent aussi loin que ça d'ailleurs allez on rentre dans le lard on est pas là pour glander est-ce qu'ils sont à portée ? ils peuvent se déplacer lui ? non ils se déplacent pas parfait allez c'est parti défoncez-les c'est quand même du ranger c'est pas non plus nul lui s'est bien protégé il reste là et Bradzev j'ai envie de l'envoyer chargé en plein milieu il est plus efficace que Barnabas maintenant ça c'est beau une escouade cible de moins parfait allez bon bah on passe le tour ils vont venir au contact prochain tour on aura plus d'actions ok merci de mourir bon les autres est-ce qu'ils vont tous se focus sur lui ? ouais on dirait il y a peu de chance que les archers nous fassent mal les épéistes ils sont pas faits pour percer les armures eux peuvent être chiants parce que l'attaque à l'arrière ouais voilà l'attaque à l'arrière elle va nous emmerder une fois qu'elle sera transformée en valkyrie ça sera plus la même mais pour le moment c'est désagréable par contre l'attaque à l'arrière sur les chevaliers ça marche pas faut oublier ça allez les flèches elles vont rebondir sur nous ok au pire ça fait des niveaux il y en a un troisième il y a eux aussi qui s'y mettent sans soigneur ça va être un petit peu plus compliqué si tout le monde s'il se met dessus il reste un archer il y a moyen que les squads tombent ils soient en tout cas très fortement endommagés parce que là Barnabas va prendre cher il est devant à protéger tout le monde il reste assez le risque avec les cavaleries quand on charge bon par contre ce qui m'ont bête c'est que du coup il a plus du tout de possibilité d'aller chercher les les trucs en haut le bazar la question qui se pose c'est est-ce qu'il y a un temple non il y a plus de temple et tous les temples ont été détruits ok là bas on va charger par là bas non c'est de la toi t'es de l'infanterie légère ouais on va plutôt envoyer Zmoïsis là bas ici on capture voilà parfait et donc là il va falloir sauver Barnabas qui est un peu dans le mal c'est parti on y va avec le marteau on défonce leur armure la bonne escouade de défense quand même avec les fils derrière là bon ça c'est mort ça c'est mort ça c'est encore plein une petite charge de cavalerie parfait une de moins on va se mettre là pour faire pression sur le moral là malheureusement on peut attendre que les trucs qui doivent se rendre Kaiser il peut attendre quelque chose ah dommage ok par contre là on pourra se soigner éventuellement mais les squads là ils sont morts ils ont pas besoin d'être soignés donc on va forcer la reddition hop 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 petit niveau parfait ici du coup on va se replier ça m'embête mais bon là on est trop loin comme prévu c'est bien dommage mais là par contre on peut rentrer dans le lard alors on va affaiblir là en plus le coup critique à l'arbalète il fait très mal sur les armures c'est propre c'est une bonne squad contre les armures je m'en souviens ah ouais c'est vilain ça ça va se payer ça va se payer la ligne de défense de Broodaf elle est plutôt solide elle peut céder parce qu'on n'a pas de soin mais elle est quand même plutôt solide ouh jolie forcer l'autre à se rendre en tuant le dernier combattant ça c'est une action d'Arnarine en plus si je ne me grompe pas les boules de feu qui font mal ils en veulent à Abigail, les archers ils ne doivent pas aimer les dragons sans doute ah là on est au max là on va peut-être pouvoir passer au niveau d'après bon du coup aller chercher le truc là-haut c'est une affaire pour Bradzef quel est le chemin ? ok fonce par là on ne perd pas de temps alors non tu peux même faire ça capturer vu que tu as libérateur on devra aller plus loin après yes en avant on ne va pas esquiver eux on va faire une attaque normale pas la peine d'enlever notre bonus on est un peu mou sur de l'armure avec les squads de Bradzef mais franchement les archers font quand même le taf parfait ça nickel donc eux ils sont morts ils vont nous attaquer au prochain tour et crever on gagne un peu de mouvement on gagne un peu de mouvement on gagne un peu de mouvement donc la suite c'est moi aussi ça tu captures ça un peu d'obsidienne ici il s'est capturé oui on va pouvoir charger là on a quoi à faire tomber ? les squads de Bradzef pourrait faire un taf honorable je pense après on pourrait affaiblir un petit peu avec des archers avant viser le meneur on peut tenter de viser le meneur si on fait tomber le meneur le moral va être vraiment bas pas assez de dégâts à 17 distances là ça passe pas avant on va regarder eux ils peuvent bouger ? non ils peuvent pas bouger parfait une attaque normale on perd pas nos bonus d'esquive le petit bouclier ok parfait les boules de feu qu'on fait le taf ah c'est vrai qu'on a une qui soigne j'avais oublié j'ai remis un petit bouclier à la fin Broudeuf je suis pas sûr de l'utilité mais bon c'est pas grave une guérison ouais une guérison sur casse pourquoi pas faut qu'on se débarrasse d'eux aussi hein pas que j'oublie ce serait dommage alors là on va viser le meneur parce que pour le coup c'est des archers qu'ils ont de l'esquive un coup un mort quoi et en échange on prend 3 de dégâts les escouades personnalisées quand elles commencent à prendre de la force elles deviennent vraiment vraiment très fortes on va plutôt se mettre ici pour bloquer le chemin pour qu'il n'aille pas sniper Barnabas alors s'ils sont en vie bien sûr ce qui paraît compromis nickel ils font le taf lui on va le replier je sais pas trop ce que ça fait elle sera indisponible jusqu'au prochain tour on va voir si au prochain tour elle est de nouveau disponible full c'est pour être sympa une manière de remplir je m'en suis jamais servi donc j'avoue que je sais pas trop allez Broodaf résiste ils se prennent un soin c'est pas cool grosse armure là eh la boule de feu la boule de feu a bien fait mal sur elle mine de rien je m'y attendais pas normalement ils ont une très bonne résistance à la magie mais ça veut dire que nos apprentis sont vraiment très forts t'es qui toi ? ah oui c'est le mec près de la ville là-bas ok je l'avais déjà oublié le pauvre tellement il s'est fait annihiler ok ici on capture ça avec libérateur on rejoue et on va rusher là-haut et du coup on va envoyer quelqu'un ouvrir ce coffre Kaiser là on a quoi ? on a largement la force pas de soucis on va envoyer Kaiser Abigail elle va par là Zmoï 6 tu reviens et ici on va réaffaiblir un peu et on est fini avec Broodaf probablement ouh les deux deux sont mieux en moins c'est pas mal squash au fait hein je sais plus si tu te souviens mais t'es là non c'est pas dans cette escouade là ah non t'es dans les escouades de Jules c'est vrai ça c'est Bigadin qui est dans cette escouade là donc t'es là mais pas dans cette escouade excuse-moi une petite reddition peut-être une reddition tu as fait de l'XP la reddition quand même on va la prendre où est-ce que j'ai besoin ? Diana tu peux aller jusque là bah vas-y capture fais toi plaise et Célestin il pourrait charger jusqu'ici dans quel état Célestin ? dans un état très potable on va prendre ça par contre et c'est une charge un petit choc aïe voilà et salut Acta bienvenue sur le live j'espère que ça va bien tu connais pas ce jeu mais ça ressemble un peu aux Heroes of Might and Magic pas tout à fait même pas du tout on est plus sur un proche de Fire Emblem ou Battle of West Noss si tu connais ceux-là pour attaquer Diana mais ça me fait pas peur après si tu connais pas Fire Emblem Battle of West Noss les jeux de ce style on peut parler un peu de Heroes of Might and Magic mais ça me dérange quand même Heroes of Might and Magic y'a des batailles vraiment tactiques des parties cartes de campagne on se déplace sur la map on récupère des ressources etc là c'est pas du tout le cas c'est un jeu de mission en fait t'as des unités que tu vas garder de mission en mission que tu vas pouvoir faire monter en puissance qui joue en escouade et dans les missions t'es comme ça sur une carte tactique où tu peux te déplacer et attaquer les escouades ici on va capturer ça pour profiter de notre petit libérateur et est-ce qu'on peut atteindre lui du coup ? on peut atteindre lui c'est parti on charge alors oui ils vont esquiver donc on va on va prendre le truc Fantasy Général pour le coup je le connais pas donc je ne peux pas infirmer ou ou affirmer désolé Acta et on se déplace jusqu'ici là on était parti chercher notre petit coffre en avant donc faut que je fasse gaffe parce que si on capture la ville on gagne donc ce sera dommage non ils m'ont pas attaqué là ? bizarre ils m'ont attaqué ici ils m'ont attaqué j'ai pas vu peut-être Broodaf ton rôle si tu l'acceptes est de faire se rendre ses ennemis merci Broodaf toi Célestan tu vas aller chercher le coffre puisque visiblement Brazev va être un petit peu occupé ici on avance là on peut se mettre là et faire une petite attaque on a que 9 tours donc on n'a pas non plus trop le temps de glander on est tour 5 ça va alors je vérifie niveau des trucs à capturer information sur la mission objectif cible capturé 6 sur 7 donc on est bien il ne nous reste plus que ça ce coffre le bazar on va aller faire un petit tour on peut donc aller tataner du méchant on peut faire une attaque normale ouais c'est pas la peine de ils vont pas esquiver eux très clairement c'est l'heure du gros marteau le fait d'avoir assommé les lanceurs de sort à l'arrière ça nous aide sur le DPS vous pouvez essayer de taper la Valkyrie mais c'est pas avec vos petites decks que vous passerez son armure c'est pas comme une pauvre prêtresse démunie et bah voilà ça c'est bien joué il dit on va pouvoir le faire se rendre mais la petite action supplémentaire qui fait plaise ici il y a des bonnes chances qu'il meurent voilà ça c'est fait alors du coup prochain tour on peut capturer la vie des gagnés mais avant il faut qu'on fasse nos dernières actions à savoir on va ouvrir ce coffre donc preuve du mérite parfait et toi tu vas au bazar alors qu'est-ce qu'on a en recrutement ah on a un dragon c'est cool un behemoth un défenseur mais qui est mercenaire lui il est capitaine chevalier des idées de mêlée lourdes de cette escouade deux capacités en moins ok pourquoi pas ça c'est un truc de garnison oui c'est le truc de carnison qui fait qu'il a des bonus sur les terrains pourquoi pas on peut avoir un oracle qui a la barrière arcanique qui en plus de sa capacité de faire des barrières gagne une barrière pourquoi pas Ziegfried la maitresse d'épée pour faire une escouade d'archer ça me plait pas trop ça 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 pourrait être pas mal ça une escouade de cavalerie avec une valkyrie barrière arcanique armure magique ça c'est bien et on a le banni donc ceux qui sont en jaune c'est des mercenaires uniques du type ténèbres l'unité inflige 50% de dégâts supplémentaires aux brigands assassins et magiciens ouh si vous ne voulez pas de moi alors vous mourrez j'avais pas fait gaffe que les uniques ils avaient un petit texte en plus ok on aurait moyen du coup de se faire alors le capitaine chevalier il fait un peu chier un petit dragonau là mouais 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 on pourrait construire quelque chose autour de Caroline par contre on va la prendre sur une autre unité de cavalerie du coup le reste mouais beauf alors là on a quoi immunité à l'étourdissement magique pourquoi pas une vengeance ouais du fer on prend un rôti de buff on prend le jeton d'arène on prend l'obsidian on prend 5 à la capacité d'escouade waouh on prend armure de combat impérial capacité d'escouade plus 3 avec en plus de l'armure on prend le croc de duro moins 100% de magie mais 62 pv max et 20 de force waouh on prend affinité de foudre on s'en fout désarmement c'est pas mal mais c'est pas non plus monstrueux mais ça peut être pas mal de l'avoir sous la main les garnisons franchement je suis pas fan vendre des objets j'hésite à prendre les dragons parce qu'on en a pas non plus si souvent on va en prendre un on va aussi prendre le behemoth non il est capitaine chevalier ça me servira jamais à rien on a déjà construit une escouade autour de ref en défenseur et le banni est ce que ça vaut bien le coup on pourrait construire une escouade autour de lui de magicien mais on peut pas le renommer vu que c'est un unique après ténèbres et frappe c'est fort c'est très fort et pour l'instant on a pas besoin d'autant des squads malheureusement donc on va garder un peu de sous on va s'arrêter là pour ce cet achat on capture et on est bien ah nickel round faction on va pouvoir déplacer des technologies je sais déjà ce que je veux alors tour utilisé 6 sur 9 parfait donc on a un petit peu de reddition pas tant mais ça fait un peu d'xp quand même et c'est un rang S on sauvegarde bien sûr alors on est pas en iron man squash mais je sauvegarde quand même toujours que sur une seule sauvegarde Diana fait maintenant son chemin dans les profondeurs du palais impérial vers son sanctuaire intérieur qui cache un téléporteur vers le mont ptolomé ah d'accord la dernière fois on se posait la question comment d'ici il pouvait avoir un passage secret pour aller sur la crête là mais en fait c'est un téléporteur ça s'explique les forces impériales ont eu vent à cette opération désespérée et rassemblent leurs troupes pour tenter de lui barrer la route sachant que Diana jette ses dernières forces dans cette mission l'empire a déjà lancé un assaut de grande ampleur sur les cellules connues de la résistance y compris le repos du centurion tous les espoirs ont été placés dans les mots d'un homme mourant les ténèbres se rapprochent cherchant à étouffer la dernière lueur d'espoir comme elle l'avait fait il y a bien longtemps avant que la lumière ne revienne mhm ok l'ennemi a pris des mesures pour nous empêcher de passer bon on va rentrer dans l'art j'ai envie de dire alors on a une conversation la dernière flamme de Donard ils deviendront amis après ça je veux dire abigail que tu as beaucoup de courage il en faut beaucoup pour garder le moral ces jours-ci je te le dis oh merci mon ami sincèrement je ne pourrais pas le faire sans le soutien de vous tous et de mon cher frère alors peut-être que si on n'avait pas fait la conversation pour qu'elle devienne amoureuse de le signe elle aurait pu devenir amoureuse de stéphane dis moi tu crois que ce truc de profession va marcher c'est pas comme si on avait d'autres options il le faut stéphane comme tu le dis il n'y a pas d'autre moyen nous avons suivi sœur diana jusqu'ici mais ce n'est pas elle que nous suivons c'est notre mission divine ah mais non c'est sa sœur je crois non c'est sa sœur non mais ils peuvent pas être amoureux ah non c'est la sœur de jules c'est la sœur de jules donc non rien à voir ils peuvent être amoureux nous portons la dernière flamme de la présence de Donard dans ce monde oh quand tu le dis comme ça dis on t'a déjà dit que tu étais jolie je suis désolé je ne comprends pas ce que tu veux dire cher stéphane une vraie prise tu sais attirante et tout ça quoi oh mes étoiles stéphane mes étoiles oui tu es vraiment aussi effronté qu'on le dit eh bien cher stéphane vas-y princesse tu peux tout me dire je suis désolé mais je n'aime que les hommes beaux et masculins et bim ne t'inquiète pas je ne doute pas que tu trouveras une gentille femme qui te verra différemment oh la france zone de la violence je n'aime que les hommes beaux et masculins mais 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 je dois y aller nous avons une bataille difficile à mener je te souhaite bonne chance même seulement beau ah oh le headshot ça c'est un headshot squash stéphane ne sera jamais qu'un ami je ne sais pas du coup si on n'avait pas si on n'avait pas rendu amoureuse de le singe peut-être que ça aurait pu passer mais désolé stéphane c'est un échec critique un gros gros échec critique alors on va faire une nouvelle escouade autour d'elle voilà et donc du coup ce qu'il nous faudrait c'est de la cavalerie et pour avoir de la cavalerie on va vérifier mais normalement le chasseur il peut évoluer en cavalier c'est ça cavalier et éclaireur et le militien il peut évoluer en soigneur qui peut évoluer lui-même en walkyrie donc je pense que ça serait bien d'avoir un militien et plusieurs plusieurs mecs de base ici ce qu'on va faire c'est qu'on va lui filer on va lui virer cet artefact qui est pas ouf et on va lui donner le truc qu'on avait trouvé là le diadème de Sainte Thérèse non c'est pas ça Crote du Rau non c'est pas ce truc là c'était où l'objet là Ataraxia plus 5 à la capacité des squads ça c'est bien on va pouvoir lui mettre du coup un mec de plus parce que plus personne est level 1 dans son équipe donc ça fonctionne pas on peut lui mettre ça non on peut lui mettre par contre Mathieu et du coup on va inverser on va mettre Mathieu derrière pour protéger parfait ensuite il va nous falloir on a dit un comme ça deux comme ça on a Agarac le revenant un mage noir Gagner 3 forces au début de la bataille pour chaque unité de l'escouade ennemie et après infliger des dégâts au moral ennemi en fonction de la différence de force waouh ça c'est très force ils sont hyper durs ils sont hyper violents les uniques il a 70 de force de base waouh pour un mage c'est pas mal lui c'est un mercenaire donc du coup ça pourrait être intéressant mais je pense qu'on n'aura pas assez de points on a combien de points dans la nouvelle équipe là ? tiens bah Acta tu seras le leader de la nouvelle équipe Acta Feldes hop là avec ta barrière arcanique tu devrais pouvoir tenir et ta 49 49 c'est pas mal hein on va mettre Sabine derrière on peut mettre deux personnes là et on est à 40 donc on pourrait foutre le l'autre qui a déjà expérimenté du coup on pourrait recruter lui ah non c'est un tirailleur c'est pas un... il a presque la même tronche mais non ça c'est un chasseur lui c'est un tirailleur donc c'est déjà un mec évolué donc ça vous intéresse pas on veut les évoluer en cavalerie nous et là je me tente hein construire une... un groupe de... de mages autour de lui on pourra pas les renommer on pourra pas les renommer j'aime pas les renommer mais on a un truc qu'on peut pas renommer c'est General Bison et puis les mecs de Kett non on va pas... on va pas grider plus que ça on a déjà quand même pas mal des squads faut qu'on équipe les squads d'Akta du coup avec des artefacts alors on a l'épée en acier qui est basique on a une bague en rubis qui fait 3 de force ça peut être pas mal la bague en saphir qui fait 3 de magie c'est pas dans le sujet est-ce qu'on a un truc vraiment bien pour... voilà l'armure de combat impérial cap c'est de l'escouade plus 3 pas mal les attaquants corps à corps peuvent attaquer les murs ouais il fallait considérablement les chances d'être touchés par un coup critique ouais 100% moins 100 à la magie ça ça pourrait être pas mal hein 20 de force 10 moins 10 d'armure allez on prend ça le croc de duro pour pour nos amis un peu énervés là et on va prendre la missive de l'empereur faut que les unités de rang 1 donc tout ça prenne 50% de dégâts en moins alors par contre je pense que niveau soin elle est soigne sur la magie donc je pense que niveau soin ça va être bien merdique mais c'est pas grave on va faire avec on va te filer un rôti de bœuf de puissance pour la peine acta pour fêter ton arrivée en plus t'es de lumière parfait ok c'est pas mal déjà comme travail dessus est-ce qu'on a des gens qu'on peut changer de niveau digori tu peux devenir chevalier digori ouais ça me parait bien viens 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 on a récupéré plein de fer on était en déj de fer maintenant on en a plein grand classique là il y a une montée de niveau également Stéphane est-ce que tu peux devenir un assassin ici ? toujours pas là on a pas encore d'amélioration est-ce qu'on peut pas booster un peu maoua tiens pour qu'elle qu'elle monte en compétences qu'est-ce qu'il lui faudrait 60 elle les a donc il lui faut juste de la maîtrise de classe c'est parti codex de classe hop encore un peu encore un peu encore un peu encore un peu allez elle est au max parfait maintenant maoua deviendra une maître d'épée ah et là on sent qu'il faut pas la faire chier là c'était qui la bébête avec lui ? c'était Gavark ici ce serait pas mal éventuellement une petite soigneuse en plus on avait un autre truc qui donnait un bonus intéressant là tatata cap de ruse non l'outil non l'armure impériale voilà qui donne un petit peu plus de capacité des squads on passe à 43 sur 49 comment ça ? il me semblait qu'on était à 40 ah non absolument pas bon ok on va quand même le mettre ça fait quand même un bonus d'armure pas dégueulasse et ça va aider à plus vite avoir ce qu'il faut il nous faut au moins 10 pour mettre une soigneuse alors voyons là si on peut pas faire un petit chevalier on peut faire un petit chevalier ah non c'est un défenseur qu'on peut faire c'est nul 45 de force bon prochain niveau ça passe parfait Stéphane on a dit qu'on pouvait rien faire d'utile est-ce qu'on peut éventuellement le booster Stéphane ? il lui manque quoi Stéphane là ? Robertus mon cher Robertus 45 de compes était à 38 la terre la terre ça fait quoi la terre ? tutoriel tatata affinités la terre c'est de la vie et moins de compes ah oui ça marche pas il faudrait de la foudre éventuellement ou un autre truc des flammes pourquoi pas de la foudre ou des flammes ? ok de la foudre ou des flammes voyons ça des flammes il perd en magie il va perdre un peu en PV mais il va regagner en force et en compes c'est plutôt bien est-ce qu'il passe assez ? 43 43 c'était 45 je crois ok 40 mais au moins il se rapproche encore un ou deux niveaux et ça devrait être bon je pense est-ce qu'on se fend d'un petit niveau ? ça montre même pas sa compétence quand il monte de niveau non du coup autant pas s'embêter on va lui donner la pomme d'agilité à la place ça il passe à 45 parfait et derrière il devient un assassin pourquoi un peu pas ? parce qu'on a pas ça quel enfer j'ai été au marché j'ai tout acheté non il y a du fer il y a des gemmes il y a de la pyrocyte un éclat de sang gagner des PV en tour des animaux suffisait de 10% de dégâts de PV par phase what ? en tour des animaux ? il n'y a pas d'animaux une pomme d'agilité on prend la garnison le grand home sur mesure deux armures additionnelles par acquittable unité dans les squads ok un ruban bouff 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 tout ça ok on va arrêter l'épisode de VOD là il est largement assez long on a fait la petite partie gestion on pourra se lancer au combat lors du prochain épisode direct si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat allez-y je bois un petit coup je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde